Musique Bienvenue dans le Gros Journal. Ce soir, on est avec un invité très spécial, un écrivain très cher à notre cœur. Il s'appelle Édouard Louis, auteur de deux romans en finir avec Eddie Belgueul et Histoire de la violence. Et je suis très content de t'avoir parce que tu ne viens jamais à la télévision. Pourquoi ça ? C'est pas forcément un espace dans lequel je me sens à l'aise pour parler et pour dire des choses. Donc la plupart du temps, je préfère fuir pour éviter qu'on me vole mon discours. Souvent, nos discours sont volés. Merci d'avoir accepté de venir ici. On ne va pas te voler ton discours. On le verra en version intégrale sur Kik.tv, parce que je pense qu'on en a pour un petit moment à parler. Cet été, tu as publié avec Geoffroy de la Zainerie une tribune dans Libération où tu disais « Manuel Valls, vous n'avez rien fait contre le terrorisme. » Qu'est-ce que tu peux expliquer ? Très tôt, avec Geoffroy de la Zainerie, on a vu que quand le gouvernement qui est en place aujourd'hui parlait du terrorisme, il en parlait toujours dans les mêmes termes, c'est-à-dire la sécurité, la prison, la surveillance. Il faut surveiller, il faut mettre en prison les gens, il faut renforcer les contrôles. Il faut... Et on a été très frappés par ce discours qui jamais cherchait les causes du terrorisme, mais qui toujours s'attaquait aux effets du terrorisme. Et jamais qui parlait du racisme, de l'exclusion sociale, de la pauvreté, de la misère, du sentiment de misère individuelle qui peut conduire à aller vers le terrorisme. Quand Manuel Valls dit « expliquer, c'est déjà excuser le terrorisme », comment est-ce que tu interprètes ça ? Tu interprètes ça comme un piège tendu pour qu'il n'y ait pas de réflexion, ou tu interprètes ça comme « ok Manu ». On croit toujours que le langage sert à dire des choses, mais il y a plein de situations où le langage sert à faire taire. Et ce genre de phrases, c'est des phrases qui servent à faire taire, qui servent à ne plus rien dire, en fait. Parce que Manuel Valls a répondu à votre lettre. Il a pris son temps cet été pour répondre à votre lettre en disant « c'est pas normal, en tant que ministre de gauche, je réponds dans un journal de gauche à deux intellectuels de gauche ». Oui, ça c'était... En même temps, c'est un assez bon signe, parce que ça montre que quelqu'un qui n'est pas de gauche, comme Manuel Valls, il veut encore dire qu'il l'est, même si ce n'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas ? Parce qu'il tient ce discours de la sécurité, parce qu'il produit des lois racistes, il produit des lois qui s'attaquent aux plus démunis, aux moins protégés. Et on reconnaît quelqu'un de gauche comme quelqu'un qui essaie de réduire le plus la violence dans le monde. François Hollande, ça aurait été un président de gauche ? Non, bien sûr que non. François Hollande a dit « je suis un président qui va rester dans l'histoire ». Et il va rester un président dans l'histoire, oui, parce qu'il aura fait triompher le Front National, parce qu'il n'aura pas mené une politique de gauche, et qu'à cause de lui, tout un tas d'individus qui se sentent dépossédés, rejetés de la politique, qui ont envie d'exister, vont se jeter dans le Front National, comme par une tentative désespérée d'exister, comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très important de construire une sorte de contre-attaque à gauche. Je reviens sur la lettre que vous avez écrite en disant « vous n'avez rien fait contre le terrorisme ». Tu dis « on ne verra jamais un gosse du 16e qui a grandi dans les classes supérieures, qui a pu aller à l'Aéna, sortir avec une Kalachnikov ». Non, on disait pas tout à fait ça, on disait « le jour où un enfant du 16e sortira avec une Kalachnikov et ira tuer tout le monde dans une salle de concert, là on pourra peut-être commencer à parler d'autre chose que de domination, d'exclusion, de racisme, de pauvreté, de misère individuelle. On a dit « ce jour-là, on pourra parler d'autre chose ». Mais pour l'instant, il y a une urgence, qui est qu'il y a une sorte de trajectoire qu'on retrouve de manière presque exactement semblable entre les gens qui basculent dans ce genre de violence. Et là, il y a justement une cécité de ceux qui ont le pouvoir, qui ne changent pas ça, alors qu'ils auraient le pouvoir d'agir sur cette violence. Je crois que c'est pour ça que les dominants sont toujours fautifs, d'une certaine façon. T'as galéré, toi, quand t'as cherché un appart ? Ah oui, j'ai eu, oui, je pense comme beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de mal. Et puis comme j'ai eu, mon père a eu un accident à l'usine quand j'avais 8 ou 10 ans, il a eu le dos broyé par une charge qui lui est tombée à l'usine, donc il n'a pas pu travailler pendant longtemps. Donc tout simplement, je n'avais pas de fiche de paye possible. Donc quand je suis arrivé à Paris, je demandais des fiches de paye de mes amis. Et les propriétaires me disaient « mais pourquoi ce n'est pas vos parents ? » Et moi, je n'avais pas envie de m'expliquer. C'était une sorte d'injonction comme ça qui était, oui, terrible. Je n'avais pas envie de me justifier. T'es née en 1992 et on a l'impression que tu appartiens à une autre génération. Je ne sais pas, Marguerite Duras, dans son roman « L'amant », elle parle des enfants vieillards parce qu'elle parle des enfants qui ont connu la misère, qui ont connu la pauvreté, qui ont connu l'exclusion. Et comme si tout ça, ça donnait un âge supplémentaire, en fait. Et je dis ça dans « En finir avec les belles gueules », je raconte comment, quand j'allais à l'école, des bandes de garçons se jetaient sur moi pour me dire « sale PD », pour me cracher dessus. Et je rentrais chez moi. Et quand je voyais ma mère, qui avait 35 ans, 40 ans, j'avais l'impression que cette violence, elle me donnait un âge supplémentaire. Et donc je regardais ma mère et je me disais « elle ne voit peut-être pas ça ». Peut-être qu'elle le voyait plus que ce que je pensais, d'ailleurs. Mais oui, je me disais « aujourd'hui, j'ai 90 ans ». Et le lendemain, je regardais un dessin animé Walt Disney, j'avais de nouveau 8 ans. Et là, c'est la même chose. Enfin, avant de commencer cette émission, on était en train de plaisanter. J'avais 12 ans. Et puis là, quand je parle de la violence, il y a une sorte d'expérience qui s'est accumulée en moi, comme en toi, et qui nous donne un autre âge. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. C'était un honneur. Ben, ben, pour moi. On se retrouve demain, 20h20, sur Canal+, en clair, pour Le Gros Journal. Et bien évidemment, la très grosse version de cette interview est disponible dès maintenant sur le site www.clic.tv. C'est là que ça se passe. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada